Nous allons traiter donc ce matin, durant toute la journée, la question de la réconciliation dans la famille, qui est un thème qui n'est pas facile. Et alors je vous demande la prière, et aussi la prière pour le Père Stéphane, qui fera l'enseignement cet après-midi. Il y aura deux enseignements. Ce matin, ce sera les blessures dans le couple et la famille. Et cet après-midi, les chemins de réconciliation. Donc ce matin, ça risque d'être un peu plus, peut-être difficile à entendre. Et cet après-midi, peut-être plus d'espérance, moi j'espère, avec des chemins qui se s'ouvriront pour pouvoir entamer ce chemin de réconciliation. C'est important, je trouve, cet aspect-là à deux titres. Premièrement, pour vous-même. Tous, on vient d'une famille, et parfois d'une famille qui est blessée en partie, en tout cas. Mais aussi pour ceux que vous accompagnez, que ce soit votre propre famille, ou dans les liens que vous pouvez avoir autour de vous, ou si vous êtes en charge de catéchisme, ou en charge de pastoral, etc. Donc de bien voir aussi, de façon générale, ces actes spirituels, pas seulement de façon personnelle et portative, je vais dire, mais de façon plus ample. C'est-à-dire, ayons aussi ce regard de dire, je reçois quelque chose, mon intelligence, mon cœur est éclairé, mais aussi pour pouvoir redonner à d'autres, et pour pouvoir peut-être en soutenir d'autres. Le plan de l'enseignement, donc, de ce matin, vous l'avez au tableau. Donc, il y aura trois parties. Premièrement, les blessures avant le mariage, donc le temps où les conjoints étaient célibataires. Avec la réconciliation à opérer avec soi-même, et la réconciliation à opérer avec son conjoint, mais du temps où il était célibataire. Ensuite, dans le cadre de la relation à deux, la deuxième partie, le début de la relation, il y a trois sous-parties, c'est très structuré aujourd'hui, trois sous-parties, le début de la relation, la relation entre époux et les blessures liées à la paternité et maternité. Et la troisième partie, ce sera la relation parent-enfant. Voilà le plan, donc, de ce matin. Je l'ai mis au tableau pour que vous puissiez vous repérer, vous resituer, donc, au cours de l'enseignement. La première, comme introduction, ce que l'on peut dire, c'est que notre monde a un besoin urgent de réconciliation, un besoin urgent de miséricorde. Et que ce que l'on peut constater en nous et aussi autour de nous, c'est que les divisions, les blessures dans les personnes, les familles, les peuples sont multiples. Et parfois, les hommes et les femmes de notre temps se trouvent dans des impasses ou parfois, nous nous trouvons dans des impasses. On pourrait voir aussi les sources de division au niveau social, mais aujourd'hui, on va se centrer sur la famille qui est au fond aussi la source de toutes les autres divisions, ou alors la source aussi de toutes les grâces qui sont accordées aux personnes. C'est vrai que ce que l'on peut constater, c'est plutôt que ce n'est pas facile pour la famille aujourd'hui d'être unie. Pas mal de familles déchirées, de couples séparés, d'enfants qui sont chahutés de droite, de gauche. Et ce n'est évidemment pas le plan de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de former une famille humaine et qu'entre nous tous, nous soyons unis, tous les hommes et les femmes qui sommes sur cette terre, nous ayons cette unité. Ça, c'est le désir de Dieu. Je trouve ça, c'est de cette manière assez vérifié à la fin de l'année avec cette catastrophe en Asie du Sud-Est où spontanément, sans que rien n'ait été consulté, les personnes se sont mises en mouvement. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ça me concerne aussi. C'est le signe que vraiment on est appelé pour se donner la main, on est fait pour marcher ensemble sur cette terre et céder. Ça, c'est le désir de Dieu. Et c'est vrai que le désir de Dieu sur la famille, c'est cette mission de transmettre et de révéler l'amour. Le Saint-Père Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles, il dit ça, Familiaris Consortio, il dit transmettre et révéler l'amour. Donc c'est vrai, que la barre est mise assez haute et que la réalité, parfois, n'est pas si facile parce que la réalité, c'est que nous nous blessons les uns les autres en le sachant, sans le savoir, mais c'est quand même assez fréquent, des petites choses ou des grandes choses, on va voir peut-être des grandes choses aujourd'hui, mais prenons conscience pour qu'il y ait un chemin de réconciliation, il faut commencer à dire la blessure. De même, on peut prendre l'exemple avec la confession, quand je veux me réconcilier avec le Seigneur dans la confession, je commence par dire ce que j'ai fait, dont j'ai conscience et qui a pu blesser le cœur de Dieu. Donc, ce matin, ce qu'on va plutôt faire, c'est mettre des mots sur ce qui a pu blesser. il faut dire les choses. La peur de dire les choses est parfois même un obstacle à la réconciliation, parce qu'évidemment, ça touche des choses très intimes, surtout quand il s'agit de la famille. Et en même temps, ce n'est pas si spontané que ça, la réconciliation. Ça se prépare. Il faut un peu savoir un peu la démarche, avoir quelques, c'est-à-dire quelques clés, quelques éléments. Et on ne peut pas parler de réconciliation en général. Je veux me réconcilier avec l'humanité. On se réconcilie avec des visages. Donc, reconnaître la blessure, mais reconnaître aussi l'auteur de cette blessure, qui peut être moi-même. Donc, on va voir au cours de cet enseignement à quel niveau il y a pu y avoir rupture ou blessure pour pouvoir commencer dans l'humilité, l'humilité, un processus de réconciliation. C'est toujours quelque chose qui se démarre dans l'humilité. parce que ce n'est pas si simple. Et il faut souvent pas mal de temps pour arriver petit à petit à refaire le lien et à pouvoir regarder l'autre en face, sans haine ou sans souffrance. C'est dans l'humilité. Donc, on va voir. Premièrement, avant le mariage, du temps où pour celles d'entre vous qui sont mariés, du temps du célibat. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans le mariage avec, on peut dire, un passif et un actif. On vient d'une famille qui a une histoire et chacun arrive avec sa propre histoire. Et donc, il y a aussi besoin d'une réconciliation antérieure à l'histoire à deux. À votre histoire avec votre époux. Sinon, s'il n'y a pas cette réconciliation première, il est fort probable que dans la vie de couple, les choses apparaissent et se mettent au jour et puissent entraîner des difficultés. La première réconciliation, je vais dire, c'est avec soi-même. Se connaître, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Si la famille, c'est ce lieu où on transmet, où on révèle l'amour, cet amour, il commence déjà par l'amour de nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'aimer soi-même, aimer sa famille. L'acceptation de ses choix, l'acceptation de son corps, l'acceptation peut-être de ses échecs, de son histoire, de ce qui fait mon histoire. Et c'est parfois ce que l'on constate que des manques d'acceptation, parfois des blessures personnelles, vont parfois rejaillir sur la famille ou sur le couple ou la famille qu'on a commencé. Donc, on arrive dans le mariage avec ses propres limitations, avec ses propres grâces. On ne va pas voir que l'aspect négatif. Mais avec aussi ses propres limites. Et il ne faut pas oublier que le mariage c'est cette école d'amour où l'on apprend au fond à être des pauvres face au Seigneur. Des pauvres qui mettent en commun leur désir de s'aimer, mais qui reconnaissent aussi leurs limites dans l'amour et leur blocage. Leur difficulté de s'accepter eux-mêmes ou d'accepter certaines parties de leur vie. Et ça, c'est aussi important de se dire qu'on est des pauvres face au Seigneur et c'est comme pauvres que l'on veut cheminer ensemble dans le mariage. Ce n'est pas fait pour les supermans ou les superwomen. Donc c'est bien, on se sent à l'aise du coup. C'est fait pour les pauvres aussi comme les communautés religieuses. La communauté religieuse c'est les pauvres qui arrivent avec exactement pareil avec leurs difficultés, leurs blessures et qui veulent cheminer ensemble vers l'amour fraternel et témoigner et qui ont cette prétention extraordinaire mais par la grâce de Dieu de témoigner ensemble de cet amour de Dieu. Et c'est vrai que par exemple on peut avoir des manques de confiance en nous-mêmes qui peuvent venir de l'éducation parfois trop rigides et qui peuvent entraîner par exemple dans le mariage des difficultés soit on se déprécie soit on est trop raide soit on est hypersensible soit on est trop agressif ou dépressif bon il peut y avoir plusieurs choses qui viennent justement de notre j'allais dire de notre histoire. Mais c'est aussi dire que la vie en couple va être ce lieu où on va pouvoir grandir et il faut le voir de façon très positive même si on va mettre ce matin le doigt sur des choses qui peut-être font mal mais c'est en même temps dans l'espérance de dire on va pouvoir grandir au niveau personnel. Sans la douleur le médecin ne peut pas guérir et si à un moment ou à un autre on sent que ça fait mal c'est là où le médecin va pouvoir appliquer son traitement c'est vrai au niveau physique c'est vrai au niveau spirituel. Donc la douleur n'est pas forcément mauvaise elle est indispensable pour guérir. Ce qui est très difficile au niveau médical quand quelqu'un a une insensibilité du coup il peut très bien avoir une hémorragie il peut très bien avoir une infection et il ne s'en rend pas compte. Donc ayons aussi un regard parfois positif sur ce qu'il nous faut souffrir comme un lieu qui va permettre une guérison et donc une réconciliation. Et c'est vrai qu'on voit au niveau personnel des manières répétitives des schémas des mécanismes de défense qui se sont construits à partir de nos blessures. Et ce qui est un peu difficile à évaluer c'est la part de la blessure c'est-à-dire d'un peu on peut dire inconsciente et la part du volontaire. Qu'est-ce que j'ai volontairement construit qu'est-ce que j'ai développé tout simplement pour me protéger. Et ça c'est important de se dire que la réconciliation elle est à partir d'actes volontaires comme la confession elle est à partir d'actes volontaires où notre volonté s'est engagée dans un chemin qui n'était pas le bon. Donc il faut bien distinguer le péché de la blessure. La blessure c'est peut-être des manques d'amour c'est peut-être être né dans une famille difficile c'est peut-être on n'y peut pas grand chose et puis les enfants vous savez bien c'est un peu des éponges ils reçoivent ce qu'on leur donne ce qui parfois nous panique aussi donc on a reçu quelque chose mais une chose est la blessure autre chose le péché le péché qui est vraiment cet engagement de notre liberté dans des impasses mais en même temps s'il y a une nécessité de se réconcilier avec soi-même il faut aussi avoir un regard par rapport à ce qui nous a blessés mais qu'est-ce qu'on en a fait et on pourrait tourner la question de la façon suivante qu'as-tu fait avec ce que l'on t'a fait qu'est-ce que tu en as fait de cette difficulté de cet échec de ce péché où tu sais que toi-même tu t'es engagé parce que si parfois on n'a pas forcément de prise sur ce que l'on reçoit comme blessure on a toujours une prise sur savoir qu'est-ce qu'on va en faire est-ce que je reste dans la rancœur est-ce que je reste dans la distance parfois il n'y a pas d'autre solution là aussi soyons humbles est-ce que je développe une attitude de haine ou est-ce que j'ouvre la porte à une autre relation qu'est-ce que j'en fais donc il y a une liberté qui va s'engager et dans cette liberté-là vraiment on a besoin de l'aide du Seigneur donc te réconcilier avec ceux qui t'ont fait souffrir et dont l'action se sent encore dans ta vie familiale ou conjugale donc ça c'est c'est bien faire aussi le lien dans cette unité il n'y a pas avant le mariage après le mariage c'est pas une potion magique c'est pas on porte ensemble parfois durant toute notre vie un certain nombre de choses le deuxième point c'est réconciliation avec le conjoint dans ce qu'il a pu faire avant le mariage on est bien d'accord on est toujours dans la partie A pour une fois vous avez un plan la partie A avant le mariage donc on vient de traiter par rapport à soi-même deuxièmement par rapport au conjoint avant le mariage bon évidemment ce qui s'applique pour nous s'applique pour lui c'est l'accepter et l'accueillir tel qu'il est tel qu'il est et tel qu'il est aussi avec son histoire avant que vous vous soyez connu quand je prépare les fiancés au mariage et que je fais le commentaire de l'échange des consentements à un moment donné c'est très beau c'est dit je te reçois comme époux et je me donne et je me donne à toi je te reçois donc ça veut dire au seuil du mariage au moment même du sacrement quand les fiancés sont devant l'autel il s'engage à accueillir à accepter l'autre au fond avec son histoire ses choix sa famille et parfois aussi il y a un pardon à donner à ceux qui ont fait souffrir mon épouse mon époux avant même que je l'ai connue je me souviens de cette femme qui me dit j'en veux à mon beau-père qui a été si dur avec mon mari durant son enfance la traiter de nul et de bon à rien et lui rend plus difficile la tâche de père et d'époux aujourd'hui donc cette femme disait au fond elle avait aussi une réconciliation à faire avec sa belle famille mais non depuis le mariage antérieur ou alors des expériences faites comme célibataire je pense à cet homme marié qui dit qui avait fait du spiritisme et qui dit lorsqu'adolescent j'ai fait tourner les tables et j'ai invoqué les esprits je n'en suis toujours pas sorti et j'en ressens les séquelles parfois j'ai peur de sortir tout seul dans la nuit donc parfois de pardonner ça aussi et c'est important de redire que l'on accepte l'autre tel qu'il est et qu'il n'a pas besoin de démontrer quelque chose pour être aimé ou alors ça peut être des expériences sexuelles on a parlé de la sexualité la dernière fois la sexualité dans le couple et puis la question de la contraception par rapport à la pornographie aux habitudes ou aux pratiques sexuelles qui ont été prises avant le mariage aux expériences qui ont été faites ou alors aux violences sexuelles subies dans l'enfance ou dans l'azolescence qui parfois entraînent aujourd'hui dans la vie matrimoniale et conjugale et familiale des difficultés ou alors tout ce qui est lié aussi à la question de la vie avant le mariage la question par exemple tellement douloureuse de l'avortement je me rappelle cette femme de 40 ans qui me dit j'avais 16 ans et je suis tombé enceinte mes parents m'ont demandé d'avorter aujourd'hui encore je pense à cet enfant et à l'âge qu'il aurait parfois je me sens attiré vers le néant et je me demande pourquoi vivre donc il y a aussi une réconciliation à faire avec les actes que le conjoint a posé avant de nous connaître ni un pardon à donner un pardon à donner à ceux qui lui ont fait subir aussi des difficultés des souffrances et qui fait qu'aujourd'hui il a telle ou telle difficulté dans la vie matrimoniale ou familiale donc ça c'était avant la relation à deux ensuite dans le cadre de la relation à deux donc la partie de la deuxième partie premier point au début de la relation à deux ça c'est important de se dire que dans le cadre de la relation de couple il y a parfois des difficultés qui naissent au début tout début de la relation le père Denis Saunet je ne sais pas si vous le connaissez au moins peut-être certaines deux noms qui disait dans les ah non c'était le dernier famille chrétienne je crois c'est le père Jacques Marin le père Jacques Marin qui disait je m'appelle il accompagne pas mal de couples qui connaissaient des difficultés et il dit à chaque fois je leur demande de me parler de leur temps de fiançailles parce qu'il s'est rendu compte qu'au fond qu'au tout début du mariage dès le début du mariage il y a et de la relation à deux donc antérieure au mariage il y a eu parfois des blessures qui se sont enracinées donc il peut y avoir des pardons à donner car au début de la relation on a pu être trop rapide trop fusionnel et puis les motifs de ma relation avec toi n'étaient pas forcément si clairs et je n'ai pas forcément donné un consentement libre et là encore une fois j'aurais dit aux fiancés apprenez tout mariage d'amour est aussi un mariage de raison il faut y avoir des raisons pour se marier et je me rappelle cette femme qui me disait avec action de grâce quand je me suis marié j'avais telles raisons qui m'ont poussé au mariage avec mon actuel époux et 15 ans après c'est les mêmes raisons qui me poussent à l'aimer c'est très beau d'entendre ça mais je pense à cette femme qui me dit je n'étais pas vraiment libre je me suis un peu sorti forcé par ma famille ou par ta famille ou parce que j'étais enceinte et je t'en veux encore donc avant le mariage au début de la relation à deux ou parfois l'impression de cette fait manipuler ou d'un certain manque de franchise plus ou moins volontaire d'un côté comme de l'autre et des blessures qui ont été au début de la relation qui peuvent rejaillir parfois dix ans après je pense à cette personne qui me disait je me suis marié trop jeune pour être vraiment libre et je n'ai pas l'impression d'avoir eu de jeunesse tout de suite les enfants le travail je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte sans transition je n'ai pas eu de jeunesse et je lui en veux ou bien ce n'est pas avec cet homme ou cette femme que je me suis marié il est ou elle est différent différente je n'avais pas vu tel ou tel aspect donc c'est vrai que la trop grande rapidité dans la relation ne laisse pas forcément à l'intelligence le temps de faire son travail et on se marie parfois sur des impressions sur des émotions et non pas sur une vraie connaissance de l'autre ou une suffisante connaissance de l'autre parce qu'on peut s'il fallait avoir une vraie connaissance de l'autre il faudrait 15 ans de fiançailles bon vous voyez ce que je veux dire au moins une suffisante connaissance de l'autre ou alors parfois des mots durs que l'on s'est dit sur des instants de colère au début de la relation à deux ou après je me rappelle cette personne qui me disait mon mari m'a dit un jour je sais que je ne pourrai jamais te faire confiance elle me dit encore 20 ans après elle s'en rappelle le problème chez la femme il y a il y a il y a comment on appelle ça un enregistreur caché ça enregistre très très fort et ensuite tac trois jours attention il y a un magnéto voilà ou alors des expériences sexuelles qui ont pu être faites avec l'actuel conjoint donc on a vu avant le mariage mais avec l'actuel conjoint au début du mariage et qui ou avant et qui ont laissé des cicatrices je me rappelle cette femme qui me dit on a fait avec mon mari n'importe quoi au niveau sexuel avant et au début de notre mariage aujourd'hui je me sens sale ou alors parfois ça peut être encore plus parfois c'est aussi parfois c'est un peu subtil dans le cadre de la préparation et de l'organisation du mariage il y a pu y avoir aussi des difficultés parce que c'est pas le temps facile le temps de l'organisation du mariage parce que il y a chaque famille découvre l'autre famille etc il y a des histoires financières évidemment alors je me rappelle une personne qui me dit pour mon mariage mon mari m'a imposé ses choix pour le déroulement de la cérémonie ou alors ta famille doit encore de l'argent à ma famille ou alors pour l'organisation du mariage je me souviens un jeune couple qui disait je me suis senti seul nous nous sommes sentis seuls et notre famille ne nous a pas aidé donc j'ai senti toute la responsabilité peser sur moi donc vous voyez au moment de la la préparation ou l'organisation du mariage il faut aussi dire qu'est-ce qu'il y a pu y avoir qui a pu parfois blesser et quelque chose qui ressort des années après et au fond qu'on avait enfoui et qui s'était niché là le deuxième point de la deuxième partie c'est après le mariage les sources parfois de souffrance ou les besoins de réconciliation entre les époux cette fois-ci donc dans la relation matrimoniale ils peuvent être divers premièrement c'est le sentiment de solitude peut-être un jour on fera simplement une halte spirituelle sur cette question de la solitude mais une solitude qui peut être considérée comme un abandon de la part du conjoint cette femme qui m'a dit j'ai l'impression d'être trop seul face aux grossesses aux maladies des enfants à l'éducation des enfants donc un peu ce sentiment d'être abandonné alors qu'au moment des fiançailles il y avait plein de délicatesses on tenait la porte il y avait les petits bouquets de fleurs qui vont bien il y avait les petits bisous dans le cou qui vont bien etc au bout de 15 ans 20 ans 10 ans je ne sais pas parfois ce n'est pas forcément autant de délicatesse parce qu'on a perdu parfois ce regard d'admiration et d'émerveillement l'un envers l'autre et donc de reprendre au fond conscience qu'il peut y avoir des petites difficultés des petites blessures qui ont pu s'enraciner là et donc à pardonner une réconciliation c'est pas parce que c'est petit vous savez bien souvent moi je me rends compte c'est des petites choses qui se sont accumulées c'est pas des grands trucs mais c'est comme dans la vie communautaire c'est exactement pareil c'est des agacements pour des trucs des lenteurs des manques d'ordre des manques des manières de faire etc ou des paroles qui ont été dites et qui m'ont blessé et donc c'est de s'asseoir c'est très beau dans les équipes Notre-Dame le devoir de s'asseoir c'est-à-dire on parle de nous en tant que nous et on se dit les choses on parle pas des enfants on parle pas du boulot on parle pas de la belle-mère on parle de nous en tant que nous et on se dit les choses et de se dire pardon pour ça donc c'est toujours une attitude d'humilité il peut y avoir des choses beaucoup plus douloureuses des blessures liées au manque de fidélité matrimoniale qui peuvent entamer sérieusement la confiance ou alors des blessures liées on en a un peu parlé à la halte spirituelle passée liées à la sexualité dans le cadre du mariage soit par excès et donc la femme peut se sentir un objet parfois fait n'importe comment soit par défaut ou l'épouse en général laisse seul son mari face à son désir sexuel ou elle se laisse prendre mais elle ne se donne pas un peu passive donc il peut y avoir là aussi une souffrance et c'est toujours bien dans la vie de couple de pouvoir évoquer cette question là tant pour rendre grâce que pour dire il y a peut-être quelque chose où on est appelé à grandir on l'a vu la fois passée toute la question de la sexualité n'est pas si simple et c'est un chemin aussi de croissance auquel nous sommes appelés ou alors des blessures qui sont liées à l'argent ça faut faire très attention avec la question de l'argent c'est vraiment pas pour rien que Jésus a dit il faut choisir entre Dieu et l'argent on ne peut pas servir deux mètres à la fois que ce soit la répartition de l'argent concernant les héritages c'est incroyable et donc dans la famille au sens large avec les frères les soeurs etc les oncles les tantes c'est parfois incroyable ce que l'on peut voir et de blessures et de coupures dans les familles au sens large à ce niveau là ou alors parfois l'époux qui fait trop sentir que c'est lui qui amène l'argent dans le cas où il y a des quins des deux qui ont une activité salariée et dit volontiers à sa femme qui éduque les enfants toi tu as la vie facile là il y a une blessure et donc il y a une source de réconciliation ou alors des blessures les offenses liées à la vie spirituelle des époux et leur relation à Dieu on n'y pense pas toujours un homme qui me dit parfois je me demande si je ne me suis pas marié avec une bonne soeur parce que l'homme fait souvent l'expérience d'une certaine abandon fasse parfois un excès de vie spirituelle de son épouse quand il s'agit d'excès bien sûr pas quelque chose de légitime mais de toute façon il faut en parler il faut en parler le fait de venir ici pour celles d'entre vous qui sont mariées il faut en parler qu'est-ce que tu en penses que tu pensais trop que tu pensais pas assez est-ce que tu penses bon pour justement que l'époux ne sente pas qu'il y ait une compétition entre lui et Dieu parce qu'évidemment il ne tient pas la route je ne vous fais pas de dessin s'il sent qu'il y a le bon Dieu comme compétiteur et puis lui il va essayer d'atteindre la beauté à l'échelle mais il ne va pas se bon voilà vous m'avez compris donc bon alors ça c'est encore parfois d'imposer à l'autre son chemin spirituel alors c'est vrai qu'on se tire vers le haut dans le mariage ça c'est important comme dans la vie commune on est appelé à se tirer vers le haut et donc et c'est vrai que l'épouse qui a peut-être plus de sens spirituel qui souvent accorde plus d'importance à la relation à Dieu est amenée à tirer vers le haut son époux qui bon parfois n'y voit pas quelque chose d'ultra passionnant mais qu'il le découvre mais attention de ne pas justement trop imposer le chemin à l'époux au mari je me souviens de cette femme je venais je l'ai visitée et je venais d'arriver chez eux et elle me dit dites à mon mari de prendre un père spirituel le mari je venais de le connaître je me voyais mal en train de dire écoutez vous ne voyez pas un père spirituel et donc ça du coup cette spiritualisation au lieu d'être un lieu de communion est un lieu parfois d'opposition et de blessure de l'amour conjugal et parfois aussi cette spiritualisation dans le mauvais sens du terme révèle un manque de relation conjugale on compense par le spirituel le troisième point dans ce cadre de la relation à deux c'est blessure liée à la paternité ou à la maternité on l'a vu la fois passée le lien qu'il y a entre la fécondité des époux et la vie et la relation conjugale il y a un lien il y a un lien entre le manque de fécondité des époux et la relation conjugale et donc les offenses liées à l'accueil de la vie soit par la pratique de l'avortement ou de la contraception qui blesse l'amour conjugal qui de sa nature est ouvert à la vie ou alors par le non-accueil d'une grossesse une jeune femme me dit quand j'étais enceinte du quatrième je ne me suis pas réjoui ce n'était pas un enfant désiré trois mois après je faisais une fausse couche ça ne veut pas dire que toutes les fausses couches sont liées à ça évidemment mais elle l'a sentie comme au fond qu'intérieurement elle ne l'avait pas acceptée et donc elle sentait le besoin d'une réconciliation aussi par rapport à ça ou alors dans le cadre de la paternité et de la maternité une autre femme me dit quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte du cinquième il m'a fait la gueule et m'a rendu la vie impossible pendant toute ma grossesse ou alors un garçon de 20 ans qui me confiait ma mère a tellement souffert quand elle m'a mis au monde qu'elle n'a pas voulu me voir pendant un mois aujourd'hui encore je porte les conséquences de cet abandon une autre chose par rapport à la paternité ou à la maternité c'est une certaine déséquilibre dans la relation du père ou de la mère avec les enfants soit une surprotection maternelle une surdimension du rôle de la mère qui gère tout contrôle tout prévoit tout décide tout et ne laisse pas la place au père qui parfois est ravi de ne pas la prendre une femme me dit alors que sa fille va peut-être se marier je n'ai peut-être pas laissé assez de place à mon mari c'est le thème je crois de la prochaine halte spirituelle la place laissée au père dans la famille c'est ça c'est la prochaine ah c'est l'argent c'est celle d'après donc je n'ai peut-être pas laissé assez de place à mon mari et sa fille qui me disait parfois les larmes aux yeux je ne veux pas former un couple comme celui de mes parents maman n'a pas assez de respect pour papa et le traite comme un minable je n'ai pas d'admiration pour mon père c'est maman qui prend toutes les décisions et papa est réduit à rien comment puis-je avoir une admiration pour mon futur mari si je n'en ai pas pour mon père donc c'est une jeune fille donc à la fois le côté de la maman qui disait c'est vrai que là il y a peut-être quelque chose j'ai loupé à la fois la fille qui se préparait au mariage qui disait au fond là j'ai aussi besoin d'une réconciliation ça ne veut pas dire que ce sera impossible ça veut dire qu'il y a peut-être besoin d'une réconciliation au moins le dire même si ça fait un peu mal mais le dire parce qu'ensuite si ce n'est pas dit cette jeune fille dans le nouveau couple qu'elle va former il est fort probable qu'il y ait des choses qui vont ressortir donc autant le dire et puis les présenter devant le Seigneur ou alors des blessures liées à l'égoïsme du père qui fuit volontairement dans le travail l'absence du père n'est pas un problème en soi car l'épouse a ce rôle de rendre aussi le père présent c'est ce qu'on verra dans la place du père dans la famille quelle place laisser au père dans la famille et ce sentiment d'abandon d'être seul trop seul là aussi il y a une réconciliation il y a parfois un pardon à dire ou alors par rapport à la question de la paternité ou de la maternité de laisser trop d'importance à la maternité ou paternité sur la relation d'époux qui est première et doit rester première tout au long de la vie ce qui est premier c'est la relation des époux et les enfants rentrent dans cette relation des époux le maternage comme la spiritualisation peuvent être des signes d'une trop faible relation sponsale sponsale c'est-à-dire d'époux je ne suis pas assez épouse pas assez épousé évidemment la nature à horreur du vide donc on compense donc vous voyez ces blessures qui liées au fond à la paternité ou à la maternité on passe au troisième troisième plan la relation parent-enfant il y a aussi des réconciliations c'est pas trop vite ça va des réconciliations aussi à opérer dans ce sens-là quand on est parent par rapport à nos propres enfants déjà les violences qui peuvent être exercées sur les enfants les colères qui sont souvent paternelles qui appeurent les enfants et lui ôtent souvent sa confiance sans lui cette femme mère de 4 ou 5 enfants qui me disait mais il part parfois dans des colères telles que les enfants sont tétanisés mais ça ça vient de quoi et ou alors elle me disait mais d'où est-ce qu'il tire une violence pareille mais ça ça vient de sa propre éducation et donc il y a tout un travail intérieur et spirituel et parfois psychologique pour pouvoir débloquer des choses parce que l'enfant évidemment l'enfant il met le doigt parfois où ça fait mal l'enfant il exige beaucoup il demande beaucoup surtout quand il est petit ou alors parfois l'absence de tendresse pour l'enfant parfois ce sentiment que moi-même j'ai peut-être pas reçu la tendresse et que je ne sais pas l'exprimer donc j'ai une réconciliation à faire avec mes propres enfants ou alors parfois un certain refus ou une préférence qui est faite entre les enfants un refus c'est peut-être fort mais une difficulté au fond à accepter l'enfant il y a une mère qui me disait quand mon petit enfant vient se jeter dans mes bras j'ai parfois un mouvement de rejet avant de l'accepter sa tendresse me déstabilise elle a du mal à ce qu'on à cette tendresse qui touche qui ce contact et c'est vrai qu'il peut y avoir des enfants qui peuvent exaspérer il peut y avoir des enfants qu'on préfère d'autres qu'on met un peu de côté sans s'en rendre toujours vraiment compte et sans que ce soit volontaire évidemment mais c'est bien d'avoir un regard de dire par rapport à mes enfants est-ce que je donne à chacun ce dont il a besoin au moment où il a besoin mais ça c'est dans la prière qu'on le reçoit c'est pas c'est pas simplement en lisant des livres les livres peuvent aider mais c'est vraiment dans la prière où j'apprends comme père et comme mère à donner à être attentif à mon enfant et lui donner ce dont il a besoin au moment où il faut et si j'y suis pas arrivé pour x raisons ben je sais pas tu as pas été là maman tu as pas été là ou papa alors que j'avais besoin je me rappelle cette jeune fille d'une vingtaine d'années qui me dit papa ne m'a jamais dit qu'il m'aimait et je suis sûr qu'il m'aime il me l'a jamais dit il m'a jamais pris dans ses bras en me disant tu es ma petite fille parce que les hommes on a plus de difficultés à exprimer les choses alors bon il y a eu une vraie réconciliation entre père et fille ou alors un père qui s'aperçoit quand il est déjà âgé qu'il a été trop dur avec sa fille il a dit j'étais trop dur mais ça l'a fait perdre confiance maintenant elle a du mal à faire sa vie il dit je sens que j'ai une part de responsabilité dans sa difficulté à construire sa vie aujourd'hui elle n'arrive pas à se marier elle vit ça comme une souffrance et bien il y a eu une réconciliation ils ont parlé tous les deux alors qu'elle avait pas loin de 40 ans il y a eu une vraie réconciliation les deux bon une vie de foi ils ont remis ça devant le Seigneur en disant on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on est on n'est pas toujours au top et bien ça on le sait bien mais c'est pas je veux dire c'est pas trop la difficulté si vraiment on reconnait qu'il y a tout un chemin qui est ouvert ou alors par rapport aux enfants il peut y avoir des blessures dans le sens où un des deux conjoints veut se servir des enfants pour faire passer un message à l'autre cette femme de militaire qui me dit mon mari travaille à Paris et je suis avec les enfants en province il rentre le mercredi et le vendredi soir bonne partie de la semaine je la passe seule avec les enfants je me suis assez vite rendu compte que je pouvais utiliser les enfants pour faire payer à mon mari son absence et le culpabiliser j'avais dans les mains un pouvoir que j'ai refusé d'utiliser contrairement à certaines amies dans le même cas qui faisait dire aux enfants devant leur père quand tu n'es pas là c'est mieux je suis chez moi pas toi sympa quand on rentre mais c'est justement dans cette relation là il y a aussi qu'on sent qu'on a eu une capacité de s'engager et que l'on s'est engagé au fond par rapport à nos enfants mais parce qu'on n'avait pas forcément le courage de dire à son mari telle ou telle chose on a dit à ton papa ça et c'était très beau de voir cette femme on en a parlé ensuite elle dit mais je me suis rendu compte au fond que mon rôle d'épouse c'était de rendre le père présent et donc chaque fois quand il était en déplacement on regardait sur la carte on va attendre papa pour faire tel achat on va attendre papa pour telle autre chose du coup quand le papa rentrait il n'était jamais parti d'une certaine manière il n'était jamais parti parce que son épouse le rendait présent et lui voulait vraiment c'est pas une démission mais parfois les situations professionnelles font qu'il y a ce qu'on appelle les célibataires géographiques et c'est pas du tout facile pour un homme ni pour l'épouse ni pour les enfants mais elle s'est rendue compte au fond qu'elle avait un pouvoir entre les mains et qu'elle avait renoncé à ce pouvoir pour redire aussi comment parfois les choses à travers une difficulté il y a quelque chose il y a quelque chose de beau qui est né ou alors quand les enfants sont les arbitres des conflits l'enfant sent confusément mais de façon certaine que l'union de ses parents parfois dépend de lui ou alors qu'il est source de la désunion c'est aussi ça soit que l'union de papa-maman dépend de lui soit que c'est à cause de moi que papa-maman ne s'entendent pas cette jeune fille de 21 ans est née d'une famille nombreuse qui me disait je voyais maman et papa se disputer et je faisais tout pour qu'ils se réconcilient maman parce que j'étais l'aîné me faisait des confidences que je n'aurais jamais dû entendre je me suis senti investi de la communion de mes parents je désais à Jésus dans ma prière quand papa et maman s'aimeront ma mission ici-bas sera terminée tu pourras m'emmener avec toi alors au fond à travers l'enfant qui se sent trop responsable il y a quelque chose de trop qui est reposé sur ses épaules trop tôt il s'est senti responsable trop tôt il n'avait pas la force de le porter il n'avait pas la formation pour le porter et qui dit trop de responsabilité dit parfois une certaine culpabilité qui n'est pas juste mais qui est ressenti comme tel quand à 6 ans 7 ans 10 ans l'enfant sent que c'est de lui plus et moins confisamment peut-être peut-être il s'est créé l'obligation mais il sent qu'au fond ou les conflits sont dus à lui ou c'est à lui de régler les conflits évidemment ça fait peser sur ses petites épaules beaucoup de responsabilité et donc il y a aussi dans cette relation parent-enfant une réconciliation à opérer voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin donc à travers les différents niveaux dans la vie déjà de célibataire ensuite au début de la vie conjugale dans la relation avec les enfants ça peut être aussi quelque chose qui peut servir comme examen de conscience et de remettre ça au Seigneur à présent on va avoir un temps de réconciliation sacramentelle le Seigneur qui dans le sacrement vient à la rencontre et nous redonne d'ouvrir des portes alors qu'on était parfois face à des impasses c'est dans ce sacrement que le Seigneur donc nous permet d'ouvrir des chemins et de refaire que la relation puisse redevenir normale et puis saine et paisible le plus possible en tout cas c'est le plus possible